On prend la direction de la préfecture d'Angoulême en Charente pour retrouver Thomas Meignet, candidat ensemble dans la première circonscription de la Charente. Thomas Meignet, vous êtes en tête avec 30,45% des voix, mais c'est très serré avec votre adversaire René Pilato qui arrive avec 27,53% des voix. Pour vous, c'est une surprise. Comment vous percevez ces résultats ? — Bonsoir. Écoutez, d'abord, mais je crois que comme tous les autres candidats que vous avez pu interviewer, je constate le gros score de l'abstention qui est malheureusement le grand vainqueur de la soirée. Je veux d'abord remercier l'ensemble des électeurs qui m'ont porté en tête et qui ont permis d'ailleurs d'améliorer encore le score du président dans la première circonscription par rapport au premier tour de l'élection présidentielle. Il y a maintenant clairement un duel entre deux programmes très différents, un programme de progrès européen, de l'ordre dans la rue et dans les comptes, là où le projet de la NUPES est l'exact inverse. — Justement, Thomas Meignet, nous avions... Avant vous, René Pilato, et je lui ai posé la question suivante. Est-ce que ce soir, effectivement, il appelle à un mouvement dynamique de la gauche ? Et il faisait un appel du pied de la part des électeurs de Jean-François Doré. Est-ce que vous, ce soir, vous allez justement faire un appel du pied des électeurs de La République en marche, notamment celle de la candidate Alice Clergeau, qui a rassemblé sur son nom 5,24 % des suffrages ce soir ? Sachant que, je le rappelle, la candidate du Rassemblement national dans votre circonscription est arrivée en troisième position avec 16 %. — Alice Clergeau était la candidate des Républicains. En l'occurrence, moi, je ferai un appel à l'ensemble des électeurs modérés de la circonscription, qu'ils se soient déjà portés sur ma candidature au premier tour, qu'ils se soient portés sur les candidatures d'Alice Clergeau ou de Jean-François Doré. Je ne crois pas que l'ensemble des électeurs de Jean-François Doré se retrouvent dans le projet de la NUPES et des Insoumis. Et donc j'en appelle à une mobilisation la plus large possible pour dimanche prochain. — Mobilisation, ça veut dire qu'à l'issue de l'entre-deux-tours, vous allez mobiliser votre électorat, parce que finalement, c'est ce qui vous a manqué un peu aussi. — On a mobilisé, on a fait une campagne de terrain avec du porte-à-porte, des réunions publiques. On va continuer très fort dans cet endroit-deux-tours, très largement. Et puis on aura plusieurs occasions de débattre, projet contre projet, pour mettre au clair le projet de la NUPES. — Merci, Thomas Meynier, d'avoir été avec nous en duplex de la préfecture de la Charente depuis Angoulay. Merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501